Ça y est, je suis installée, je suis arrivée, ça fait beaucoup de trucs d'un coup Je perds pas trop fort parce que j'ai des colocs Bah voilà, ça y est, la vie à Varsovie ça commence Je suis éclatée, je suis fatiguée Ça fait plusieurs jours que je ne dors pas beaucoup, que je me couche tard Parce que j'en profite pour voir des amis et tout, pour sortir tout ça Ce matin je partais de chez moi à 7h mais je n'ai pas dormi de la nuit J'ai à peine dormi, enfin j'ai un peu dormi dans la voiture, dans l'avion, tout ça Mais franchement c'est très vite fait et une fois que je suis arrivée, il fallait que je rencontre la personne pour qu'elle m'accueille, tout ça Clairement j'ai pas filmé, j'ai pas filmé tout ce qui est aéroport, tout ça Parce que j'étais blindée de valise, j'étais fatiguée Puis honnêtement j'avais un peu la flemme, j'ai juste filmé au moment de partir tout ça dans l'avion Mais sinon à part ça, j'étais beaucoup trop fatiguée Et puis bon j'ai beaucoup beaucoup pleuré aussi Voilà les au revoir, la fatigue, ça m'a mis dans un état un peu compliqué Aujourd'hui donc je suis arrivée, je prenais l'avion qui a eu un peu de retard Je prenais l'avion à 13h, j'ai dû partir à 13h30 Enfin l'avion a dû décoller à 13h30 au lieu de 13h Puis arrivé, j'ai récupéré mes valises Moi j'ai eu un gros flip sur le fait que c'était un vol de 2h sans escale, tout ça Mais je sais pas pourquoi je flippais à l'idée qu'on perd mes valises Surtout que toutes mes valises étaient passées en soute, même ma valise cabine parce qu'il y avait pas assez de place Enfin apparemment il y avait potentiellement pas assez de place dans l'avion Donc il préconisait d'enregistrer sa valise cabine en soute, ce que j'ai fait Sauf que du coup j'avais déjà le stress de perdre mes deux valises soute Et là j'ai stressé Et au final en fait elles sont arrivées parmi les premières Donc j'ai pu partir rapidement, j'ai pas dû attendre trop trop longtemps Et ensuite j'ai pris un Uber du coup à l'aéroport Donc on m'a déposé juste à l'appart Quelqu'un m'a tenté pour, donc c'est pas le proprio mais c'est un peu la personne qui gère pour le proprio on va dire Il m'a montré les lieux, archi gentil il m'a porté mes valises Il a eu la foi parce que mes valises elles étaient vraiment très très lourdes Surtout qu'il y en a une qui faisait 30 kilos, même 31 Et l'autre qui faisait 23 kilos Et genre archi gentil m'a porté ma valise Surtout que l'appart était au dernier étage Sans ascenseur évidemment Je suis désolée je mange en même temps parce que j'ai pas mangé Et je viens seulement de me poser pour manger Il est littéralement 21h30 Voilà, je me suis pris Je fais vraiment une parenthèse, je me suis pris des pierogies Je sais même plus c'est quoi le nom Je crois que c'est ça, pierogi, c'est une sorte de ravioli Et là j'ai pris épinards, chèvres La base, c'est bon J'en ai beaucoup en plus Genre il y a 8 pièces Genre une pièce Une pièce ça fait cette taille là Et j'ai payé ça genre 4,50€ je crois Ça va littéralement me faire mon repas Et c'est trop bon Bref Là je sais plus ce que j'utilisais Donc ouais il m'a fait le tour de l'appart Alors à part quelques problèmes de propreté Vraiment C'est quand même assez sale Mais en soi c'est clean Je veux dire c'est pas délabré C'est juste que derrière les meubles J'ai passé l'aspi et tout J'ai arrangé la chambre comme je voulais et tout Demain je passerai la serpillère Parce que j'ai la flemme Et puis surtout que ce soir il va falloir que je commence à sortir quelques trucs de mes valises À ranger un peu Je vais pas faire ça jusqu'à trop tard parce que je suis claquée Et puis en plus du coup j'ai deux de mes colocs qui sont déjà là On est 6 Donc ouais j'ai déjà deux de mes colocs qui sont là C'est des espagnols Très gentils Donc ouais l'appart très cool Ma chambre franchement Bah c'est comme sur l'annonce Voilà En plus la chambre ferme à clé Enfin heureusement j'ai envie de dire Mais voilà Je suis arrivée vers 5h à l'appart Et vers 5h30 6h15 Après qu'il m'ait fait le tour Qu'il m'ait montré Expliquer quelques trucs Je suis sortie en ville du coup Parce que de base De base j'y suis allée du coup pour vraiment M'acheter quelques trucs à manger pour ce soir Parce que vraiment bah j'ai rien J'ai pas fait de course En fait je voudrais aller à Lidl Sauf que pour y aller il faut que je prenne Bah soit que je décide de faire l'aller à pied Et le retour en Uber ou quoi Ou en taxi ou bus ou je sais pas J'attends demain d'aller faire des courses Pour vraiment faire un plein de courses Et pas juste acheter dans les épiceries Même si c'est pas C'est quand même vachement moins cher Là j'ai acheté une bière Un paquet de chips Monster Munch Un yaourt Et des bananes Genre 4 bananes J'ai payé 3€ Genre 3,50€ Pour tout ça Alors que Bah non Et en plus c'est des petites épiceries de quartier Donc c'est quand même des trucs un peu plus chers Et je sais qu'à Lidl C'est vraiment pas cher Donc ouais Je sais que j'irai faire un gros plein de courses Sur peut-être 2 jours Parce que comme je suis en bus Ou voilà J'ai pas trop envie de me charger Donc voilà Et donc je suis sortie Pareil j'ai pas filmé De toute façon J'aurai l'occasion de vous filmer la ville Pour vous montrer tout ça Aujourd'hui non j'ai pas filmé J'étais beaucoup trop fatiguée J'avais envie de profiter De prendre ce moment pour moi et tout Et juste de découvrir Enfin d'essayer De m'acclimater Petit à petit Et ouais bah je Enfin j'adore J'ai même pas les mots en fait J'ai pas fait énormément de J'ai pas beaucoup beaucoup marché Enfin pas autant que je pourrais En temps normal Après je suis rentrée J'ai fait 2-3 magasins Enfin vite fait Pour regarder un peu les prix Pour regarder voilà tout ça Je me suis acheté du coup à manger Faut que je fasse un peu une liste De ce que déjà D'une liste de ce que j'ai acheté Et une liste de ce qu'il faut que je fasse Parce que j'ai des trucs aussi à faire Par rapport à la université Des démarches à faire Donc voilà C'est un peu le résumé de ma journée C'est une première journée Quand même pas rechargée Puisque bah on se rend le voyage Tout ça Et je suis quand même sortie Et je suis rentrée Je pense à l'appart Je suis peut-être sortie Genre 2h 2h30 Tente de marcher Visiter De faire quelques courses Tout ça Je suis rentrée J'ai discuté un petit peu Avec mes colocs Faire connaissance Tout ça Parce qu'elles étaient pas là Quand je suis arrivée en fait Donc quand je suis re-rentrée Après elles étaient là Et on a discuté un peu J'ai fait du ménage un peu Enfin j'ai passé l'aspirateur partout J'ai nettoyé les surfaces Bougé les meubles Comme il me convient Qu'ils soient Enfin voilà Désolé aussi J'ai le débouché C'est une horreur Ça fait 3-4 jours Que je me tape Des crises d'allergie C'est une catastrophe Bah c'est un peu le bordel Faut que je sorte Toutes mes valises Comment vous dire Que mes valises D'aucune organisation C'est à dire que J'ai tout fourré Comme je pouvais Dans des coins Dans des machins Donc va falloir que je retrouve Enfin déjà Quelque chose pour dormir Aller prendre une douche aussi Parce que Si je pouvais prendre une petite douche Avant d'aller dormir Ça serait vraiment très cool Donc faut que je trouve tout ça Les serviettes Les pyjamas Et puis ouais Dans la semaine Il faudrait que j'aille acheter Quelques trucs Pour la chambre Faut que je me rachète des cintres De bas je devais les prendre Je prenais bien avec moi Sauf que je n'avais plus de place Et plus de... Enfin limite de poids A respecter Et que j'avais d'autres trucs Plus importants à prendre Donc je ne les ai pas pris Et j'irais en acheter Chez Ikea Je sais que c'est pas très cher Et je pense que chez Ikea J'en profiterais pour prendre Quelques trucs Quelques conneries Pour ranger et tout ça Mais majoritairement Ça va Je pense que je vais avoir Assez d'espace J'ai un petit meuble Un petit meuble Avec trois tiroirs Une étagère Bon je pense qu'il doit être Ikea Enfin je pense que tout est Ikea Dans cette chambre Une étagère style bibliothèque Et j'ai une grande armoire Et en vrai En vrai ça le fait Puis ouais bah là Cette semaine C'est principalement Ce que je vais faire en fait C'est l'organisation Acheter ce qu'il faut Faire des courses Tout ça Histoire que je m'installe Bien dans la semaine Si je peux être satisfaite De l'organisation De ma chambre Et tout ça Dans la semaine Ce serait cool Et du coup il y a Deux autres filles Qui arrivent ce week-end Genre vendredi Et samedi je crois Ou dimanche Je sais plus Enfin bref Tout le monde reste pas l'année Moi je sais que je reste Jusqu'à juillet Mais je pense que Je crois que les deux filles Avec qui je suis Qui sont espagnoles Je crois qu'elles restent Jusqu'à février Je crois Si je me trompe pas Mais du coup voilà Sur ce je vais vous laisser Je vais aller manger Prendre une douche Dormir Beaucoup Je pense que je vais essayer De pas me coucher trop tard Mais à mon avis Ça a été impossible Étant donné qu'il est déjà Lanté 1h30 Que j'ai chauffé mes rages de lit Mais que je suis en train De me parler Et pas manger en même temps Donc il faut que j'aille les réchauffer Faut que je commence à ranger Parce que ça me fait un peu chier Quand j'ai envie que ça soit fait Moi je suis quelqu'un Je suis le genre de personne Qui garde sa valise Fête Pendant des mois Des mois Genre moi Il faut que ce soit vidé Le jour où j'arrive Ou vraiment le lendemain Donc Et puis voilà Sur ce je vous dis Je sais pas trop Ce que je vais faire A niveau vidéo Si je vais filmer cette semaine Et que j'en ferai un sort de vlog Ou si je vous mettrai la vidéo Juste aujourd'hui Parce que là Déjà j'ai la tête Beaucoup trop ailleurs Pour penser à Comment je vais m'organiser A niveau vidéo Parce que de base J'avais vraiment prévu De filmer en mode départ Tout ça Sauf que j'étais beaucoup trop Pas bien Enfin voilà Je voulais pas forcément Filmer tout ça Mais en tout cas Voilà Je suis bien arrivée à Varsovie Mon appart est cool Le début d'une aventure Pour la énième fois Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada